hey 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 salut tout le monde et bienvenue pour un feu d'artifice et pour un nouvel épisode du decay challenge évidemment je l'enchaîne avec celui d'avant donc du coup il finissait leur crac crac un crac crac que j'espère était très bon bah dis donc il n'y a plus la limote oh bah oui elle a faim tu as faim ma jolie josephine 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 alors piernar est debout mince jolie josephine qui est enceinte enfin c'est pas encore déclaré un mais voilà ça va pas tarder 7h30 c'est une grâce mat ça monsieur ah punaise mais de ouf toi tu vas te lever et tu vas servir le petit déj tu vas des toasts avec des oeufs parce que ce sera plus consistant et pour toi ce sera mieux aussi oui tu as faim tu putes et dans un sale état là ça y est lui va nous recréer dégueulasser je sens le lavabo ça je le sens déjà voilà faire à manger lui faut surtout pas qu'il se serve dedans on va lui faire faire un petit pipi il remet son petit chapeau pour épicé c'est mieux et puis reviendra et se lavera les mains et se lavera les dents on t'a vu josephine tu es en train de rater les toasts oh mais punaise t'es débile à ce point quand même elle va nous claquer dans les pâtes elle en cuisine presque trois points ça devrait aller surtout que là s'il ya le feu moi je peux rien faire il n'y a pas d'extincteur ni rien dépêche toi le drévasse et oh la la oh la la quelle angoisse tu vas t'asseoir après parce que ça y est là enfin la compétence 3 ça fait vraiment mec qui attend à le manger quoi hop tu peux ça tu peux tu peux dire à moi que c'est à bas celle qui s'assoit sur le tabouret aujourd'hui non avec son nuage vert là est ce pas moins nia voilà voilà lui va manger il sera bien elle aussi bon bah c'est parfait parler de cuisine ça te fera gagner du des points complimentés et toi tu vas tu vas frimer en montrant tes muscles tiens qu'est ce qu'il a ah il n'a pas admiré quelque chose depuis longtemps c'est de faire un bébé dans le cuisson tu vas tu peux te la péter un peu de te de tes biens ouais vas-y à ta femme c'est pas comme si elle en avait la moitié tu vas être bien ma jolie c'est cool tu vas ranger ça après ensuite là c'est déjà tu vas fertiliser le buisson et après tu auras une grosse séance de nettoyage pierre nard il va faire quoi il va se nettoyer encore les mains parce que c'est un homme propre je suis sûr je suis sûr que qu'est ce qu'il va faire tu laves pas ton assiette ah ouais c'est pas possible mais voilà tu peux le réparer oui non mais j'ai compris mais tu vas le réparer tu l'as cassé tu répares voilà pardon bon allez elle 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 va aller se soulager ok bah toi du coup tu vas chercher des pièces tu vas te relaver les mains voilà tu as trouvé trois pièces tu te laves les mains et ensuite mon petit tu vas arroser tout tout récolter et tu vas faire évoluer faire évoluer voilà toi tu as ton programme déjà de fait elle tiens tu vois tu vas essuyer tu vas jeter tu vas ronger et après voilà laver les mains laver les dents laver les mains laver les dents c'est un bon programme à pierre nard atteint la compétence 3 il peut fertiliser oh ça c'est cool qu'est-ce que tu viens faire toi mais non mais qu'est-ce qu'elle est bête va te laver meuf tu as un nuage nauséabond autour de toi tu donnes pas envie de les voisins ils vont se demander pourquoi tu puis autant quoi non 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 va te laver bon du coup j'envoie de nouveaux joséphine à les creuser et compagnie j'entends des enfants ah oui il y a une enfant ici jeanne robert voilà voilà ils ont de la chance déjà à cette époque et puis il y en a une autre ils ont déjà emma robert d'accord ils ont déjà des joué comme ça à cette époque car ils ont de la chanson moi je vous le dis donc on admire le coin bon alors les immeubles là on les voit pas dans ce défi on les ignore complètement j'ai envie de dire mais wat t'es qui toi de qu'est ce tu fous chez nous quoi alors il n'y a pas beaucoup de squatters dans le jeu mais d'accord toi tu as non mais va refaire un peu de un meuble à table de salle à manger vas-y alors là quand même on a besoin on investit on a besoin fait toi a fait nous plaisir on va pouvoir avoir une table digne de ce nom et des sièges lignes de ce nom alors notre nouvelle voisine la même tenue que nous d'accord complémentez pas à complémentez la nuit oh votre nuit est magnifique tu vas parler de cuisine toi tu vas pas très bien josephine c'est vrai que tu te laves les mains et que tu te laves les dents un petit peu elle a déjà faim c'est normal et puis ouais je crois que toute façon il y a encore à manger dans le frigo oui on va utiliser ça ça on va les donner à son mari qui va les vendre hop voilà merci elle est à 100 et à 160 donc je vais les reproduire aussi après de l'albâtre on va le donner à son homme ça aussi alors ne fais pas de bêtises ne fais pas ça il y a un plat ici tu manges ça tu commences pas à me manquer qu'il bon avec vos céréales à la con là les céréales ce n'est pas 1880 on va donner ça à ton mari on va redonner ça à ton mari et on va reproduire les garnoules et donc on est d'accord que nous avons deux de 160 donc on peut vendre celle de 100 voilà comme ça je suis sûre d'avoir toujours des 160 finalement bon bah voilà elle mange l'autre elle est en train de squatter comme comme papo ermie quoi discuter des centres d'intérêt tu peux lui demander du coup sa carrière mais bon logiquement il n'y a pas de carrière elle est pitre d'accord alors il nous a fini il nous a fini la première table on va aller voir ça après il commence à avoir faim et bien du coup après tu pourras venir donc tu discutes mais oublie pas qu'après il faudra quand même que tu te laves un petit peu hein Joséphine parce que tu pues un peu c'est marrant parce qu'ils le font en même temps qu'ils mangent en fait j'ai toujours l'impression qu'ils font à la vaisselle mais non voilà pendant que l'hôtel la regarde bah oui raconter une histoire incroyable yems d'accord t'as raison regardez c'est vrai que c'est un peu le elles se ressemblent pas mal elles sont rousses toutes les deux et elles mettent la même robe bon après c'est moi qui l'ai créé aussi celle là mais oui je pense que c'est elle qui m'a donné envie de créer Joséphine je me suis dit ouais ma fondatrice je vais la faire rousse aussi mais pas aussi rousse rouge mais bon Joséphine est plus belle qu'elle voilà il n'y a pas photo quand même bah non ma petite Joséphine non tu vas aller au pipi tu vas faire pipi mais si tu vas au pipi oh punaise tu vas aller au pipi t'es bien et après tu reviendras te laver les mains ce truc il aura vraiment servi de ouf hein parce que là alors piernard il nous fait le dernier meuble avant d'aller manger c'est la monsieur qui commence à voir d'elle bon il va être 19h en même temps je le comprends alors ça truc de bûcheron à 30 simflouzes bon bah on va commencer à vendre en attendant on va vendre tout ça hop tiens son cheval il vaut combien ? 40 c'est bien ça ça on vend aussi les grenouilles hop on vend on vend on vend tout on est encore loin d'être de réussir sa son aspiration mais c'est toujours ça les fraises hop après les fraises ça vaut pas grand chose le muflier là ça va commencer à grimper on est à 149 on sait pas ce qu'il y a de mieux les lisses et les jacinthes voilà bon c'est un début on a quand même gagné et à son aspiration 2107 simflouzes sur 5000 il faut toujours commencer quelque part toujours commencer quelque part bah t'es bien ma belle tu vas ranger le plat puis tu vas discuter avec ton mari encore faire essayer de faire un bébé mais tu t'es pas encore déclaré d'ailleurs il n'y a pas encore eu les petits confettis ça à quelle heure je les ai fait faire crac crac je m'en souviens déjà plus bon bah ah bah si ça y est j'allais dire sa grossesse elle s'est pas déclarée là j'ai pas eu les confettis et tout en fait ça se fait seulement quand on fait le quand on fait le test de grossesse voilà maintenant on apprend tous les jours avec les sims voilà bah donc Joséphine est enceinte elle va pouvoir lui dire d'ailleurs partager la grande nouvelle parce que bon on est pas très bien placé allez on se met bien range ton bouquin pierner Nubu 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 et voilà et bah là ça y est à peine elle dit Nubu qu'elle a la gerbe tu vas l'enlacer tendrement et puis ils commencent à se faire il est 22h ils sont pas fatigués c'est trop bizarre et puis ils vont aller se coucher quand même parce que au bout d'un moment le travail de la ferme qu'il n'y a pas de ferme donc je dis n'importe quoi le travail de dur labeur ah mais j'y pense on va aller voir ce qu'il y a dans l'inventaire waouh 210 simflouz et regardez notre chaise elle est pas classe ça colle bien quand même et les tables 315 simflouz ah non mais c'est canon je vais en vendre une et on fera d'autres chaises comme ça on pourra remplacer ici et on mettra des chaises que Pierre-Nard aura fait donc pour l'instant je les laisse là ah c'est trop cool il est mort de rire bon allez les enfants allez dormir voilà et nous on passe à la journée d'après très rapidement j'espère oulala 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 ça va pas Joséphine ça va pas du tout tu vas fertiliser là ça va pisser dessus Pierre-Nard toi tu veux juste tu vas te tu vas te laver un petit peu tu vas te laver les mains tu vas te laver les dents c'est plutôt pas mal ouais est-ce qu'il y a à manger je sais pas pourquoi je prends elle pour ouvrir et oui il reste encore là ça a deux fruits donc c'est bien tu pourras appeler à table c'est à dire que vous pourriez manger elle a trop la dalle quoi voilà joli Pierre-Nard il va s'instruire en attendant que sa femme lui faire va manger ah bah oui c'est comme ça c'est comme ça ohlala nausée matinale 3h mais comment elle va faire si elle a besoin de vomir dans les toilettes elle pourra pas aller vomir aux toilettes elle peut aller vomir dans le buisson je pensez un truc dégueulasse en même temps on est plus à ça près hein parce qu'au bout faire pipi dans le buisson faire crac crac dans le buisson j'ai pas forcément envie d'y aller dans ce buisson moi oh elle vient de me répéter le truc c'est pas vrai allez Pierre-Nard tu tu vas tu vas faire ton homme oui bah oui c'est pas possible tu fais la vaisselle allez bah si tu jettes tout allez tu te dépêches et il est formidable il fait tout ce qu'il faut tu vas chercher des pièces maintenant Pierre-Nard tu vas te laver les mains tu vas te laver les dents tu vas faire pipi ah mais vous me cassez les couilles alors tu vas faire ton pipi c'est pas grave tu feras ça après bon bah toi tu peux jeter là du coup qu'est-ce que tu fabriques qu'est-ce que ça va faire voilà hein t'essuies là tu nettoies là et puis on sera presque bien lui ok il est bon bah tu peux te laver les mains et te laver les dents et re-te-laver les mains et après on passe oh le jardin le jardin le jardin il est bien et ben tu vas faire évoluer aussi il y a des petites choses à évoluer un peu partout hop et puis après voilà tu vas arroser et tout récolter enfin pas pas tout de suite tout de suite ouais on va laisser plutôt il faudra bien qu'elle se le fasse c'est Joséphine qui va le faire elle va un peu elle va un peu mettre la main à la pâte elle va arroser au moins comme ça au moins ce sera fait quand elle aura fait le ménage dans la baraque ah bah oui elle a été vomir dans le buisson comme quoi ah mais t'es une vraie dégueu hein meuf non mais tu vas ohlala mais c'est c'est dégueulasse ça tu vas tu vas te laver les mains te laver les dents te laver les mains te laver les dents parce que t'es dégueulasse ensuite tu vas nettoyer ça comme je te l'ai déjà demandé bah dis donc ça va plus Joséphine là être enceinte ça lui fait pas du bien c'est tout le contraire et comme elle est arrivée à un stade très très bas de d'hygiène il faut vraiment faire énormément de fois l'action pour qu'elle soit à peu près correcte parce que je sens qu'elle va me repéter le truc ou qu'elle va me le redégueulasser allez une dernière fois ça devrait être bon ouais j'attends de voir si elle casse pas tout c'est bon écoute tu vas arroser maintenant le jardin Pierre-Nard lui fait ses sièges voilà comme ça on aura nos sièges pour la future salle à manger et puis après tout ce qui sera en surplus on vend quoi et on se fait des coucougnettes en or l'homme a bien travaillé il se repose les neurones en dégustant un superbe roman ouais parce que le divertissement est un peu baissé du coup bah moi je vais voir où on en est 5 sièges on va dire qu'on va en garder oh 90 90 on va en garder 4 pour le pour le moment donc on va vendre tout ce qui est en dehors ah franchement est-ce qu'on la mettrait pas maintenant bon j'avoue que ça ressemble pas à nos trucs habituels donc à ce qu'on a déjà chez nous c'est un peu plus clair mais bon ça a été fait par notre notre papou bon voilà non pour l'instant on reste là-dessus c'est plutôt pas mal toi t'as rien dans ton inventaire si à part les grenouilles on va faire se reproduire les grenouilles encore on va en donner une à ton homme qui va la vendre hop ça fait monter oh là oh là qu'est-ce que je vois qu'est-ce que je vois non 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 pas de téléphone pas de téléphone et puis Pierre-Nard t'auras un petit peu faim tu pourras prendre une petite portion ça te fera du bien voilà alors voilà que tout le monde s'est sustenté tu vas tout récolter Pierre-Nard parce que là il y a il y a pas mal de choses à récolter tu vas faire évoluer aussi les plantouilles je pense qu'on sera bien je pense qu'on sera très bien pendant que mademoiselle enfin madame de Saint-Paul excusez-moi bouquine un peu on va plus lui faire faire trop de choses parce que bon voilà là encore ça va elle est pas énorme elle a même pas de ventre vous voyez pas de ventre et pourtant on est tais-toi toi on est deuxième trimestre en 5h voilà c'est plutôt pas mal 5h ça veut dire 22h donc elle accouchera à 22h si ça normalement si tout va bien et niveau 4 de compétences jardinage pour Pierre-Nard c'est très très cool pendant ce temps là ben nous on va vendre alors 20 fraises 40 simflouzes c'est pas énorme 64 et vous voyez les mufliers sont déjà 7 simflouzes 420 simflouzes bam 80 listes de 6 simflouzes 480 allez 22 de 6 et voilà on a dépassé on a dépassé on a dépassé déjà les 5000 simflouzes c'est vraiment très très bien je suis contente donc est-ce que tu fais tout c'est bien et après tu pourras un peu te laver parce que pour l'instant on n'est pas encore arrivé à la baignoire le jour on aura la baignoire moi je vous dis ce sera bonnard baignoire bonnard on a dépassé ben pernard il m'a re salopé le truc Chicago kangaroo et une petite grippe auras c'est une petite gomasse par là est-ce que tu peux nettoyer s'il te plaît josephine ses crades ou là pardon lui il va se détendre encore un peu il va se divertir mais sinon qu'ils sont globalement bien là quand même on avait mal commencé la journée et ils la finissent plutôt pas mal 19h30 on est bien bien on est bien et je vais le laisser lire un peu elle elle a de nouveau fin et elle est un peu sale tu vas te laver les mains tu vas ouvrir le frigo qu'est-ce qu'il ya encore de la salade que tu viens de faire sinon tu vas prendre ça non arrête avec tes céréales à la con là vous gavez vos céréales sérieusement la meuf elle a fait de la cuisine exprès 1 ce c'est moi qui lui ont dit faire la cuisine et ben elle veut couffer ses céréales c'est quand même mieux le fait maison que les trucs industriels quoi meuf qu'est ce qu'elle a elle est tellement heureuse là elle n'en peut plus moment famille manger pour deux bonnes ondes vont feu de cheminée propre thé euphorisante décoré avec finesse ouais alors pierre nard va soulager ta vessie à chaque fois j'ai envie de cliquer sur faire une sieste oui mais non non quoi que ça pourrait être rigolo mais là ça il n'est pas hyper crevé non plus donc ça va vas-y c'est bon il n'y a personne ah bah ça alors pierre nard il est parti se coucher sans que je lui donne autorisation vous y croyez vous ouais il est quand même tôt hein je sais pas réchauffe toi un peu tu peux aussi admirer tes oeuvres voilà tu seras heureux mais qu'est ce que c'est un bel ours se dit donc un très très bel ours tout ça on dit que la demoiselle bon elle a aussi envie d'aller dormir c'est vrai que il va y avoir besoin je crois que voilà elle est déjà au deuxième trimestre fait nous voir ça oh oui punaise oh le bébé le bébé une petite photo souvenir pour moi et rien que pour moi bon bah allez-y vous couchez les enfants vous avez mérité après cette bonne journée de travail on a de quoi faire on va reproduire rapidement les grenouilles tac du coup aussi je me suis dit que pierre nard pouvait en garder deux et aussi les reproduire l'une de son côté ça pourrait être sympa comme ça on aurait des sous rapidement bélons là on est à 5000 voilà quoi c'est tout bénef notre maison deviendra un château et notre château sera le château de l'amour comment ça je dis de la merde oui vous avez raison en tout cas moi je vais vous laisser là je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé jusqu'ici n'hésitez pas à laisser un petit com ça fait toujours plaisir moi j'aime toujours et puis je vous réponds en général en tout cas bah voilà j'espère que les visites vous aura plu je vous donne rendez-vous au prochain je vous fais des très gros bisous et donc à la prochaine allez salut au throughout aujourd'hui j'espère lu j've word